On va créer des emplois, on créera des emplois demain et on est là pour le futur et pour accompagner le futur de la Guadeloupe. Ces 600 emplois vont être en croissance, pourquoi ? De par la réception de ces nouveaux avions ATR. Air Caïb rentre en plein dans cet ancrage territorial. L'ancrage territorial va dire beaucoup de choses. D'abord le fait que notre siège est bien sûr ici en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Mais ça veut dire aussi que nous sommes un employeur, une entreprise avec des employés et dont beaucoup d'emplois qualifiés aux Antilles Guyane. Puisqu'on a plus de 600 emplois que l'on crée et que l'on fait croître. Puisque cette année, avec l'arrivée de deux ATR sur le régional et d'un de nos 350 000 sur le long courrier, nous allons encore créer plus d'emplois. Que ce soit des pilotes, que ce soit des navigants commerciaux, que ce soit aussi des mécaniciens. Pour pouvoir aussi nous permettre de pouvoir gérer cette croissance. Et c'est un ancrage qui nous demande d'avoir cette mission de pouvoir aider l'ensemble de nos clients. Ceux par exemple qui ne peuvent pas voyager, qui voudraient plus voyager. Donc on fait des actions de partenariat, mais aussi le partenariat avec la Dôme qu'on vient d'annoncer aujourd'hui. Pouvoir abonder 150 euros sur les bancs de la Dôme. Pouvoir aussi lancer des promotions étudiants quand les étudiants veulent voyager. Pour vraiment être cohérent avec, comme vous dites, cet ancrage qui est pour nous une vraie réalité. Et avec des actions qui vont avec. Je pense qu'ils ont fait des propositions, surtout pour les jeunes étudiants. Les moins de 25 ou 29 ans, je pense que c'est une très bonne chose. Des questions ont été posées, les réponses ont été apportées. J'ai senti quand même le public satisfaire des propositions d'Air Caraïbes. Avec les avions qui vont arriver, comme l'a dit la directrice, il y aura encore d'autres emplois qui seront créés. Donc c'est encore au bénéfice des ultramarins. Donc c'est une très bonne chose. On ne peut qu'à la féliciter. L'histoire d'Air Caraïbes, c'est d'abord la fusion de trois compagnies régionales. Air Guadeloupe, Air Martinique, Air Saint-Martin. Donc ce sont surtout les emplois, les salariés. Il y a des salariés chez Air Caraïbes qui ont 30 ans de boîte. Et de 350 salariés, on s'est développé pour être aujourd'hui à 1200 salariés, dont 70% sont d'origine antillaise, avec des pilotes, des commandants de bord qui sont guadeloupéens, qui sont martiniquais, qui sont guyanais. Et donc c'est une vraie fierté. C'est cet ancrage fort que nous souhaitons continuer à développer, avec les investissements que la présidente a présentés, c'est-à-dire deux ATR supplémentaires qui vont encore nous permettre de créer de l'emploi en Guadeloupe, en Martinique. Est-ce que les prix sont au rendez-vous ? Écoutez, ce qui fait les prix et ce qu'il faut comprendre dans notre métier, ce sont les capacités. C'est-à-dire que plus on va rajouter des sièges, et plus finalement on va être en capacité de baisser les tarifs, parce que pour pouvoir remplir ces avions, donc remplir ces capacités, il va falloir faire des promotions. Donc c'est sûr que le fait de rajouter un Airbus à 350 000 qui va arriver en fin d'année, ça va être encore des augmentations de capacité, et donc forcément ça va tirer les prix vers le bas. Sur le régional aussi c'est pareil, aujourd'hui, on le sait bien avec le contexte actuel, on a 3, 4 ATR qui volent, en rajoutant 2 supplémentaires, c'est sûr que ça va dynamiser le marché en baissant les prix. Vous savez, la conjoncture est très difficile, et malgré ça, car il fait des efforts, comme l'a dit la directrice, ils ont eu quand même une année satisfaisante. Le début de cette année, ça se passe très bien, donc effectivement, Air Caraïbes a fait un effort, donc je ne peux que remercier la compagnie pour les Guadeloupéennes, une compagnie en plus dans le siège et en Guadeloupe, c'est rare, donc je ne peux que les féliciter. Bonjour à tous, et bien, voilà, je pense qu'on vous a présenté la team Air Caraïbes, alors ce sont des athlètes qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, qui préparent les Jeux de Paris 24. Je suis Paris judo grande équipe de France, c'est bien content d'être là ce soir, donc pour vous parler un peu de mon palmarès, donc j'ai repris le judo en 2015 en tant que déficient visuel en Guadeloupe, et donc j'ai obtenu ma... Je suis le premier déficient visuel à avoir obtenu sa ceinture noire de judo dans les Dômes, et je pense que la Réunion aussi, parce qu'on n'a pas l'info, mais je pense que ça se saurait. Et cette ceinture noire a été obtenue en combattant uniquement des valides, puisque je suis le seul déficient visuel à ce niveau de compétitivité sur les trois îles en fait, et donc je suis double champion de France, j'ai gagné le Grand Prix du Portugais l'année dernière, je suis troisième au championnat d'euro pour 2022, et d'autres produits que je fais sur d'autres compétitions internationales, et donc là, je vais chercher ma sélection pour les Jeux paralympiques, et en espérant d'avoir la médaille d'or, bien entendu. Croisi aux doutes, je suis très content du partenariat avec Akaray, puisque j'ai fait le choix de faire ma préparation pour les Jeux en Guadeloupe, donc je suis basé en Guadeloupe, et donc ce partenariat me permet bien entendu de pouvoir répondre aux sollicitations des convocations de l'équipe de France, et aussi d'aller faire des entraînements, comme la semaine prochaine, je serai sur Paris, et notamment à l'INSEP, en vue des Jeux en fait. Donc forcément, le partenariat avec Akaray, il est bienvenu, et il vient soutenir mon projet paralympique. Donc voilà, je suis très content d'être là ce soir. Merci à tous. Applaudissements Alors la team Air Caraïbes, c'est une... fait partie de cet ancrage. Nous voulons aider des sportifs, et la Guadeloupe, quand même, a eu beaucoup de succès, sportifs dans le passé, je suis sûre dans le futur, pour pouvoir aider des sportifs qui viennent de la Guadeloupe, de la Marcknick, de la Guyane, pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques plus facilement, les aider à faire leur entraînement, les aider à aller faire les compétitions, et être là pour eux, pour pouvoir les aider et pouvoir revenir avec plein de médailles. C'est un projet qui revient à Véronique Malialin, qui est notre responsable de la Com, qui a eu cette idée d'accompagner des sportifs, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, pour les Jeux Olympiques. Et donc forcément, nous sommes fiers d'être à leur côté, parce que ce sont des jeunes qui promettent, et nous espérons les voir gagner. Donc bien évidemment, ça contribue encore à cet ancrage local. Je disais, c'est plus de 20 ans de partenariat dans le milieu associatif, sportif et culturel. Et donc Air Caraïbe, ça fait partie de ses missions d'entreprise, de pouvoir accompagner un certain nombre d'acteurs dans leurs missions et dans leur succès. Et c'est ce qu'on va faire avec les sportifs des Jeux Olympiques. On va voir un peu comment Air Caraïbe aujourd'hui présente la situation d'Air Caraïbe et surtout l'accompagnement des sportifs qui participeront aux Jeux Olympiques. Je dis que c'est une très, très bonne chose pour la Guadeloupe pendant en plus un an. Mettre des conditions pour que ces jeunes Guadeloupéens puissent voyager, aller, se préparer au niveau national, revenir à Guadeloupe. Donc je tiens à féliciter vraiment l'accompagner Air Caraïbe. Le secret d'Air Caraïbe, c'est avant tout la proximité qu'elle a avec la Guadeloupe et les clients. C'est, je pense, une proximité qui vient du fait qu'on considère qu'il y a vraiment un esprit de communauté. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en Guadeloupe qui connaissent toujours quelqu'un qui travaille pour Air Caraïbe, que ce soit un pilote, que ce soit une hôtesse, un steward, que ce soit un mécanicien. Et cet aspect de communauté est vraiment important et fait partie de notre ADN. Je pense qu'on ne peut pas s'improviser Guadeloupéens si on n'a pas vraiment cet ancrage qui est ici, celui de nos employés, de leur famille et aussi de tout ce qu'on peut apporter à l'archipel. Donc c'est ça, je pense, le secret d'Air Caraïbe. Et pour terminer, quel message a-t-il vous adressé aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéens qui vous regardent actuellement ? Le message, c'est qu'on est là, en tout cas, au moins sur le long courrier depuis 20 ans. On a toujours été là, on sera toujours là demain. On investit dans notre flotte moderne, durable, une flotte qui consomme moins de fuel, donc qui est meilleure pour l'environnement. Pour développer le tourisme, on va créer des emplois, on créera des emplois demain. Et on est là pour le futur et pour accompagner le futur de la Guadeloupe.